Les roms ambrés, les années de vieillissement ont fût, donc avec des roms ambrés de 3 ans, des roms ambrés de 5 ans, et après on va tomber dans du rhum vieux. Voilà, vous avez des roms vieux jusqu'à quel âge au Chicago Bar ? Alors au Chicago Bar, les roms vieux que nous avons les plus anciens ont douze ans d'âge. D'accord, et c'est déjà pas mal, voilà. Alors là on est sur des notes complètement différentes, parce que pour ceux qui n'ont jamais goûté, on consomme tout ça évidemment avec modération, mais voilà, il faut goûter, c'est extraordinaire, un vrai rhum vieux, là on est sur des notes, on se rapproche, comme le cognac, de l'armagnac, ça devient vraiment des belles eaux de vie, tout ça. Et puis les roms, il y a vraiment une différence de goût entre un rhum martiniquais et un rhum cubain, c'est beaucoup moins sucré le rhum cubain par exemple. Alors le rhum cubain va avoir tendance à être effectivement moins sucré, va avoir tendance à être plus fort en termes de goût, un peu plus sec, malgré le fait que souvent le rhum cubain est moins élevé en taux d'alcool, qu'un rhum martiniquais ou qu'un rhum antillais. Et la sensation de goût sur les rhum antillais ou qui viennent de la Guadeloupe est beaucoup plus ronde, beaucoup plus agréable, beaucoup plus accessible, pur, ou bien évidemment dans un cocktail. Voilà, alors le cocktail, on va rester à Cuba, on connaît deux choses, maintenant ça devient vraiment extrêmement populaire, il y a le cuba libré et puis il y a évidemment le mojito. Alors c'est quoi le mojito et le cuba libré pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors le mojito est sans aucun doute le cocktail le plus ancien, connu et qui existe, puisqu'il date de la fin du XVIe siècle. Ah oui, depuis le XVIe siècle on fait des mojitos. Le mojito a été inventé par un anglais qui était un pirate, il s'appelle Francis Drake, qui est le premier homme anglais à avoir fait le tour du monde, donc célèbre pirate des Caraïbes, qui avait son repère sur l'île de Cuba et qui aimait déguster avec ses hommes un mélange de taffia, qui est l'ancêtre du rhum cubain comme on le connaît aujourd'hui, donc une boisson beaucoup plus forte, beaucoup plus agressive, par affinée, avec une menthe plutôt épicée. D'accord. Et il mélangeait menthe et... Il mélangeait la menthe, le citron et puis ce fameux rhum taffia très fort. D'accord. C'était pour adoucir peut-être un peu ce goût fort du rhum ? Alors c'était à la fois pour adoucir le rhum, mais c'était surtout pour masquer l'alcool du rhum, ce qui lui permettait de recruter comme ça des soldats officiels de l'armée anglaise, qu'il remettait sur ses bateaux pour la piraterie. D'accord. Un petit mojito et ça repart, quoi. C'était ça, quoi. C'est incroyable. Et aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes ingrédients, donc rhum cubain, citron vert, menthe et puis on allonge avec une eau gazeuse. Avec une eau gazeuse, du sucre de canne, le mojito est aujourd'hui sans aucun doute le cocktail le plus facile à réaliser, mais à la fois le plus compliqué parce qu'il y a une règle pour le faire, mais on peut aussi, et c'est l'avantage du mojito, le changer, l'adapter avec des fruits de saison. D'accord. Des fruits frais, avec des légumes. Avec des légumes aussi, vous avez quoi comme légumes dans vos mojitos ? On peut mettre du concombre. D'accord. Par exemple, en fruits, le mojito n'a pas de limite. Donc ça peut être des fraises, des kiwis, des bananes, ça peut être des oranges, ça peut être des ananas, de l'abricot, des pêches. D'accord. Et là, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel puisqu'on fait ça dans le verre, directement. Directement au verre. Donnez-nous, allez, la recette du mojito. Le mojito, je dirais, de base, le rancœur de roi. Alors, pour faire un mojito de base, il nous faut donc un verre un petit peu évasé, plutôt type verre à soda. Donc ça, tout le monde en a à la maison. Il nous faut ensuite une dizaine de feuilles de menthe qu'on va venir placer dans le fond du verre. On va rajouter à cela 2 cl de sucre de canne. Alors, 2 cl de sucre de canne, ça ne veut pas dire grand-chose quand on n'a pas de doseur à la maison. Donc le meilleur moyen, c'est une cuillère à soupe à la maison à à peu près 2 cl. Très bien. Voilà. On n'a pas besoin de matériel. Ça, c'est super pour faire le mojito ce soir. Donc on met notre cuillère de sucre de canne sur la menthe. À cela, on va venir rajouter un demi-citron. D'accord. On a coupé en 4 quartiers. Citron vert. Citron vert, donc des limes. Petit citron vert. On met ça dans le fond du verre. On va venir écraser avec un pilon qu'on a souvent à la maison également. Cette mixture, 4-5 fois. On ne va pas non plus trop l'écraser au niveau du citron et avoir un goût de citron qui ressort trop au niveau du mojito. On va remplir la moitié du verre de glace pilée. Alors pour faire de la glace pilée, même chose, pas besoin de machine magique. Il suffit d'avoir des glaçons et il suffit avec le pilon d'écraser. On a de la glace pilée. D'accord, tout simplement. On passe ça au blender si on en a un ou un XR. Par exemple. Ça marche très bien aussi avec, vous savez, les petits appareils pour faire la purée pour les bébés. Génial ça. Ça marche très bien. Tout à fait. Donc on remplit la moitié de notre verre. A cela, on va venir rajouter 4 cl de rhum blanc. Alors de préférence un rhum cubain. Une fois qu'on a fait ce mélange, on va venir compléter jusqu'à à peu près un demi-centimètre du bord du verre de glace pilée de nouveau. D'accord. On mélange tout ça avec une cuillère. Donc une cuillère à mélange, si on n'en a pas une grande cuillère. Et on va venir compléter avec une boisson gazeuse. D'accord. Alors je ne sais pas le nom. Oui, c'est fou, c'est ça. C'est ça. C'est fou, c'est bien. C'est ça. D'accord. Il faut qu'il y ait pas mal de bulles quand même. Il faut qu'elles soient... Contrairement aux idées reçues, dans un mojito ou dans n'importe quel cocktail, une eau gazeuse n'a pas besoin d'être en quantité. Elle n'apporte rien de plus au cocktail d'en rajouter beaucoup. Le seul intérêt, c'est simplement de faire ressortir les arômes. Ah, ça sert à ça. D'accord. Ça ne sert qu'à ça. Voilà. C'est les bulles qui vont... C'est les bulles qui vont donc un petit peu, donc non pas 12 cl comme ça se fait souvent, mais 3-4 cl suffisamment. D'accord. On remplit le reste du verre. On remplit le reste du verre. On y met deux pailles. Systématiquement, toujours deux pailles dans un cocktail. Pourquoi ? Alors, la première paille étant pour consommer son cocktail et la seconde paille étant pour pouvoir le faire déguster à quelqu'un d'autre. D'accord. Génial, ça. On partage. C'est important. Et une petite feuille de menthe, une tête de menthe, qu'on va placer dans le creux de la main. On la frappe doucement et on vient la placer entre les deux pailles. Et ça va permettre d'avoir l'olfactif de la menthe au moment où on va boire à la paille le cocktail. D'accord. Le cocktail est une science. On en parle ce matin avec Laurent Coeur de Roi, le Chicago Bar, c'est au Mans, rue de la Vieille Porte, au numéro 5. Tout à fait. A tout de suite.